Je vais vous lire un extrait de Lampedusa Way de Lina Proza. Il s'agit du troisième volet de cette trilogie qui a été joué à la comédie française. Le premier, Lampedusa Beach, publié en 2012, est le récit de Shaoba, jeune africaine qui se noie au large de l'île de Lampedusa, en Italie. Le deuxième, Lampedusa Snow, paru en 2014, raconte le parcours de Mohamed qui débarque en Italie et qui est envoyé dans la montagne dans un village de migrants. Dans le troisième volet, Lampedusa Way, l'oncle de Mohamed et la tante de Shaoba arrivent à Lampedusa pour avoir des nouvelles de leurs neveux et de leurs nièces. Au bout de leur parcours, ils écrivent à l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur, chef de tous ceux qui sont à l'étranger, je suis Mahama l'africaine, avec trois F. J'écris aussi au nom de Saif. Nous sommes à l'étranger, à Lampedusa Beach. Nous sommes venus ici chercher des nouvelles de nos bien-aimés Shaoba et Mohamed. Ils sont partis d'Afrique il y a huit mois. Depuis ce temps-là, c'est comme s'ils avaient disparu dans le néant. Pour Mahama l'africaine, le néant n'existe pas. Je sais que quelque chose se cache quand on ne répond pas à une question. On a retrouvé les traces de l'arche de Noé, bien que ce soit sur une montagne. Alors nous nous demandons, est-il si difficile de savoir quelle a été la fin de deux pauvres jeunes Africains ? Monsieur l'ambassadeur, vous, aidez-nous. Cherchez-les. Vous connaissez l'étranger à la perfection. Cherchez-les comme si c'étaient vos propres enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, cherchez-les comme si vous cherchiez votre mère. Nous ne savons plus que faire. Nous sommes étrangers. C'est la première fois que nous venons à l'étranger. Et si deux personnes comme nous ont quitté l'Afrique pour quelques jours, cela veut dire qu'elles ont une douleur que vous seuls pouvez comprendre. Avant ce jour, jamais le soleil ne s'est levé en Afrique sans Saïf et moi. Pouvons-nous donc revenir en arrière sans une seule nouvelle de Shaoba et de Mohamed ? Le capitaliste devait nous donner des nouvelles, mais il est tombé en disgrâce. Il ne peut tout au plus que nous dire un quart de la vérité. Il ne se montre pas. Il a honte. Il ne nous reste que vous. Trouvez-les, peu importe où. Saïf et moi, nous vous serons reconnaissants toute la vie. Nous vous apporterons un cocotier tout entier et vous le planterez dans votre jardin. Nous ornerons vos affaires étrangères avec la meilleure pièce de notre terre. On reconnaît facilement Shaoba et Mohamed. Shaoba, 25 ans, grande, belle, elle a avec elle une noix de coco. Elle est venue à l'étranger pour être employée de maison dans une famille capitaliste de Rome, la ville du Pignon. Le teint de Shaoba est d'une couleur indéfinissable. Pouvez-vous imaginer l'aube qui surgit dans un ciel exposé à la pluie ? Elle est un peu sombre, mais pas trop. Elle ressemble peut-être davantage au moment opposé du jour, quand le jour s'achemine vers son crépuscule. Sur la photo, ici, c'est Shaoba. Mohamed, 30 ans, grand, fort, c'est le premier ingénieur en électronique d'Afrique. Il fait des miracles. Il fait sauter les mots d'un point à l'autre du pont. Le teint de Mohamed est d'une couleur indéfinissable. Pouvez-vous imaginer que l'on regarde au fond d'un puits et que la couleur du fond change quand elle est atteinte par un rayon de lumière ? C'est ça, Mohamed. Il a une couleur changeante. Ça dépend de la manière dont on le regarde. Voilà sa photo. Ne vous étonnez pas pour l'éléphant. Nous, les Africains, nous tenons beaucoup à notre aspect général. Et chez nous, il n'y a que l'éléphant qui le confère. Monsieur l'ambassadeur, pouvons-nous vous demander une autre faveur ? Même si ça n'a sans doute rien à voir avec Shaoba et Mohamed ? Pouvez-vous nous dire pourquoi il vaut mieux ne pas manger de thon par les temps qui courent ? Nous avons confiance en vous et nous attendons avec anxiété de vos nouvelles. Écrivez-nous à l'adresse du grand bateau. Ils savent là-bas qui nous sommes. Nous vous remercions dès à présent et nous vous salons de tout notre cœur. Signé Mahama Isahif et nous vous remercions dès le temps.